Et bien salut tout le monde c'est Gloren et on se retrouve tous pour mon troisième épisode de gameplay sur Terraria Et bien aujourd'hui je ne sais pas encore ce qu'on va faire donc déjà vous pouvez voir que c'est donc l'aube Donc le jour va pas tarder à se lever et donc j'ai trouvé que ça pourrait être pas mal de peut-être un peu Comment dire de un peu se balader une petite pronate de santé Pour un peu découvrir ce que la nature nous offre et peut-être voir s'il y a de nouveaux monstres et de nouveaux environnements Et aussi peut-être que je vais vous parler d'une nouvelle série ou enfin d'un nouveau petit projet sur ma chaîne Mais tout ça ça va venir donc dans la suite de l'épisode Alors je me suis déjà un peu stuffé déjà avant la vidéo comme ça il y a comme ça je ne vais pas trop en aller à du direct Comme ça c'est bien présenté et tout Alors on va déjà aller voir ce que j'ai fait donc bien sûr on peut miner dans Terraria également Donc comme dans Minecraft et donc j'ai réussi à choper une pierre précieuse qui s'appelle du... 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 de l'amnétisme en fait Alors je ne sais pas forcément à quoi ça sert Mais je pense que ça doit être une pierre précieuse Voilà donc là on peut faire de la glace je crois Avec... voilà donc en fait on peut faire avec déjà du... du sable Donc j'ai oublié de vous dire que j'ai pris du sable sur le petit biome désert là-bas Donc on peut faire... du verre Et quoi encore ? Bon bah c'est tout alors je veux juste aller voir peut-être sur ma table de craft s'il y a des choses intéressantes Bon déjà je vais prendre des flèches ça me sera utile je pense Hop on va placer là Ouais bon il n'y a pas trop de choses qui ont changé Ouais... Euh... peut-être que je vais prendre des torches on sait jamais Ça me sera toujours peut-être utile Voilà Alors je crois que je me suis complètement trompé Parce que en fait c'est... c'est pas du tout l'aube Ça va bientôt être... le jour va bientôt tomber Donc bientôt il y aura les zombies Mais c'est pas si mal non plus parce qu'on va pouvoir voir tous les mobs qui sont agressifs la nuit Donc notamment donc les zombies L'espèce de vieux volants Les yeux du démon un truc comme ça Et donc là je sais pas si vous voyez on a un espèce de... d'oiseau là sur notre biome... sur notre biome désert Donc on va aller voir ce que c'est Moi personnellement je suis convaincu que ça va me tuer au... ça va tout de suite me tuer Parce que je suis... il faut toujours connaître son ennemi Donc on va aller voir Vulture 40 sur 40 points de vie On va aller voir ce que ça fait Wow Voilà donc c'est un espèce de rapace Alors moi je suis complètement convaincu qu'il va me défoncer la gueule Alors je vais juste prendre l'arc Voilà Ça c'est génial Il y a des zombies qui viennent Voilà et je suis mort Donc ça commence plutôt bien cet épisode Mais juste pour vous montrer un peu aussi Donc quand on meurt on perd des pièces dehors Enfin ça dépend ce qu'on a récolté depuis avant Mais on perd pas donc une autre stuff Ce qui est plutôt pas mal Donc ça je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent Et donc c'est plutôt on va dire Une grosse différence que dans Minecraft Parce que rappelez-le vous Si jamais vous jouez un peu à Minecraft Bah quand on meurt Bah on perd tout ce qu'on a Bah après il y a aussi dans les Dans les autres Dans les autres MMO Comme World of Warcraft Des trucs comme ça Dans les autres jeux Où quand on meurt Et bah on a quand même tout ce qu'on a De façon aussi avec les points de spawn Les je veux dire L'espèce de portail Qui nous transporte Chaque fois qu'on meurt Et bah on revient aux points de sauvegarde Des trucs comme ça Mais sauf que là On retourne aux points de spawn Donc comme dans Minecraft Mais on meurt On meurt Bah en fait on meurt pas Tout simplement C'est à dire On réapparaît Donc avec le stuff Voilà Donc là je pense Que je vais encore mourir Voilà donc Je ferme la porte Alors comme dans Minecraft également Les zombies veulent attaquer la porte Mais ils arrivent pas à la briser Pourquoi ? Tout simplement parce que Alors moi D'après ma théorie Je crois que en fait C'est parce qu'ils ont Ils ont pas mis ça Dans la version Dans la version alpha Ou je sais même pas Dans quelle version on est Mais en tout cas En tout cas moi ça me dérange vraiment pas Ils peuvent toujours attaquer Je pense pas qu'ils ouvrent Pour aller On va les resoubrir On va les défoncer la gueule Voilà Ça va venez venez Là ils sont Ouais voilà Donc je suis encore une fois Je suis encore mort Encore une fois Ce qui est vraiment chiant Là ce sont ces espèces De yeux du démon Parce que Ça vient de haut Et souvent j'ai plus de munitions Pour mon arc Et donc je me fais Souvent défoncer Avant que je puisse faire Quoi que ce soit Regardez là il y en a un Il va essayer de m'attaquer On est un 47 sur 60 Alors j'ai entendu dire Que dans Terraria Il y avait donc de la magie Et sous forme de mana Ou quelque chose comme ça On pouvait lancer des espèces de sorts Donc je vais encore mourir je pense Et donc en fait On pouvait lancer des espèces de sorts Des pouvoirs magiques Des choses comme ça Mais le problème c'est que Je sais pas du tout comment faire Et j'ai volontairement pas voulu Regarder des vidéos Sur Terraria en français Des trucs comme ça J'ai aussi entendu dire Qu'on pouvait Donc avoir des armures Dans Terraria Mais bon moi Je sais pas du tout comment faire Alors je pensais que ça venait Donc en minant Avec peut-être du fer Alors je sais pas Dans le prochain épisode Peut-être qu'on va miner Pour se faire peut-être une armure Je sais pas du tout Je sais même pas si c'est sûr En plus si on peut se faire une armure Si ça se trouve C'était peut-être un mode Je sais même pas non plus Si on peut mettre des modes Sur Terraria En tout cas moi je trouve Que le jeu Il est très bien comme ça Comme il est Y'a pas grand chose à modifier Bien sûr C'est en pre-relays Ou peut-être en alpha Donc il y a quelques bugs A changer Des trucs comme ça Mais bon globalement Le jeu reste le même Donc c'est peut-être mieux De rester dans cette version Sans rien Alors étant donné Qu'il fait nuit Et que je viens de me faire Défoncer par des zombies Je pense qu'on va Quand même rester un peu A l'intérieur On va se faire un peu Des munitions Voilà avec l'arc Ça fait quoi si je maintiens Contrôle Et Shift Ça fait quoi Donc là maintenant Pour se faire des Des flèches Donc ça c'est très utile Parce qu'en plus Quand on les jette Enfin quand on les Quand on les tire Sur les ennemis En fait les flèches reviennent C'est à dire Elles sont lootées Tout simplement Contrairement dans Minecraft C'est à dire Quand on tire une flèche Sur un adversaire Enfin sur un zombie Ou un creeper N'importe Bah en fait La flèche Tout simplement disparaît Parce qu'en fait Ça compte comme S'il était dedans Le monstre Voilà donc Je vais prendre l'arbre Voilà donc C'est très pratique Parce qu'en plus C'est bien entendu Une arme à distance Donc ça permet quand même De laisser un petit espace Entre les zombies Et moi Si Voilà Donc là J'ai plutôt bien géré Je trouve Mais s'il y a l'oeil Qui vient Ça va pas le faire Voilà Donc ça serait quand même Magnifique Si j'arrive A tuer Voilà C'est génial J'ai réussi A tuer mon Premier Mon premier oeil Du démon Bon il faudrait dire Premier Je le dis à la française Une fois qu'on a compris La technique Ça va assez vite On récupère les flèches Voilà donc Là il y en a Là il y en a quelques Je veux les récupérer Donc là vous pouvez voir Qu'il fait vraiment Vraiment nuit Dans Terraria C'est à dire C'est vraiment Une petite ambiance rétro Avec le panorama du ciel Derrière Donc ça c'est vraiment classe Et moi finalement Je préfère Bien que ce jeu Il soit en 2D Bien sûr Il ne demande pas Énormément Non plus de ressources Il est plutôt simpliste Mais les graphismes Sont quand même recherchés J'ai tendance quand même A préférer ce jeu là Que Minecraft Étant donné quand même Que Minecraft Bien sûr Il y a un jeu en 3D Ça c'est vraiment Il faut vraiment Le prendre en compte Mais également Je veux dire Voilà quoi Après il y a des coups de lag Souvent les gens Veulent vraiment jouer A Minecraft Mais bon Ils n'ont pas Un ordinateur assez puissant Étant donné aussi Donc ça je l'ai oublié C'est important En temps de citer Que Minecraft Est donc entièrement codifié Et scripté en Java Donc ce qui peut quand même Compliquer la chose Parce qu'il faut Télécharger le Java Qu'il faut Donc moi j'ai notamment Eu des problèmes pour ça C'était plutôt par moments Des fois j'arrive à le faire Tourner en 64 bits Après mon ordinateur Avec quand même Quelques bugs Par moment So je le faisais tourner en 32 Avec un mode qui s'appelle Optifine Qui permet en fait De gérer Ces paramètres graphiques Ces paramètres graphiques Qui est quand même D'avoir une plus grande fluidité Sur Minecraft Mais bon là Sur Terraria Honnêtement Là je tourne avec frappe Je suis à 30 fps Et encore Ça ne bouge pas Donc ça ne se base même pas Sur les fps de Terraria Voilà Donc je vais quand même Essayer de fermer la porte Voilà Pour ouvrir Geste extrêmement utile Donc honnêtement J'espère qu'il va me faire défoncer Voilà Là je peux sans doute mourir Je pense Voilà Donc laisser Quand on a un arc Laissez un maximum De distance Entre ses adversaires Parce que c'est vraiment Un bon point Pour l'arc Voilà Après Après voilà Donc Si on se fait tuer Par exemple Par des adversaires Donc comme L'espèce de vautour Qu'on avait avant Et l'oeil Donc en fait Là il faut vraiment Avoir des bonnes compétences A l'arc Bon je vais quand même Essayer de De me le faire Voilà En plus je crois que Bientôt l'eau va se lever Enfin Le jour va se lever Et donc Voilà Donc tous ces monstres Vont disparaître Et on pourra vraiment Donc peut-être que Peut-être que ce sera Un épisode Que sur la nuit Mais au moins c'est bien Ça vous a Donc ça a quand même Changé mon programme Parce que j'avais prévu de J'avais prévu de faire Une exploration Mais c'est pas grave On le fera Dans le prochain épisode Donc dans mon épisode 4 Ouais c'est dans mon épisode Quoi ? Dans mon épisode 4 Voilà Et donc On se baladera Tout le temps On a rien à perdre Juste quelques pièces Mais ça c'est facilement Récontable dans les mines Au pire Je prendrais vite Un moment à voir J'irais en miner Mais c'est pas non plus Le plus utile Dans Terraria Car Je vous le rappelle C'est vraiment la survie Comme dans Minecraft Alors j'ai pensé aussi Dans l'épisode 5 Donc là je veux vraiment Un petit topo Qu'est-ce qui va se passer Donc dans les Les futurs épisodes Mais bon je vais pas vous le dire Je vais juste vous dire Peut-être Que dans l'épisode 5 On va peut-être Aménager la maison Et rajouter peut-être Encore un étage Et encore un étage Alors j'espère sincèrement Qu'il y a des échelles Alors j'ai ma petite théorie Dessus comment les fabriquer Je pense que c'est avec Ça peut-être Je sais pas Voilà Si je les place avec le reste Peut-être qu'on peut se faire Des échelles Non même pas Donc ouais Donc il faut que j'aille voir Il faut que j'aille un peu Fouiller un peu à droite à gauche Là notamment sur le biome désert Parce que j'ai jamais réussi A le traverser Soit il y avait un espèce De scarabée volant Qui essayait de me défoncer Soit Un espèce de vautour Qui voulait aussi Également Me tuer Donc voilà Alors je pense que c'est la fin De cet épisode Sur Terraria Donc mon troisième épisode Je vous invite donc A vous abonner Et oui donc Merci vraiment Merci vraiment Ça me touche vraiment Donc pour les 7 abonnés Et donc là je suis actuellement A 40 43 vues 44 Et donc Ça me fait vraiment plaisir Parce que ça vient Assez rapidement Bon Après voilà quoi J'ai publié les vidéos Les gens J'ai quand même des contacts Qui me connaissent Donc ça peut aussi jouer Mais en tout cas Ça me fait vraiment plaisir D'avoir déjà 7 abonnés Donc voilà Alors continuez comme ça Si jamais vous avez un Twitter N'hésitez N'hésitez pas A me suivre Et donc Je vous dis A la prochaine Pour mon prochain épisode Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada